L'Institut Mini Télécom, c'est en fait huit écoles d'ingénieurs et au milieu de ce groupe d'écoles d'ingénieurs, il y a une école de management, l'Institut Mini Télécom Business School. On est d'abord une école de management, une école de commerce, nos étudiants font de la comptabilité, de la finance, des RH, mais nos managers, ils sont matinés de technologie et d'ingénieurs. Et puis on a surtout, dans l'ensemble des disciplines d'une école de management, une lecture au travers du digital, au travers de la transformation numérique. Le numérique n'est plus un domaine vertical d'acteurs, d'opérateurs, d'intégrateurs informatiques, mais bien une dimension horizontale qui irrigue tous les secteurs économiques et toutes les fonctions de l'entreprise. Et le besoin que l'on voit aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'être capable d'intégrer cette dimension de la transformation numérique au sens large, dans l'ensemble des domaines d'activité et dans l'ensemble des fonctions. Donc il reste une demande très forte de consultants en transformation numérique, mais on a aussi besoin de responsables RH, de marketeurs, de gens qui font de la stratégie, de financiers qui intègrent complètement cette dimension numérique. En fait, il faut qu'on forme des gens qui savent vivre et comprendre les données. Ce n'est pas forcément eux qui vont créer les algorithmes d'optimisation des données. Par contre, quel que soit leur rôle dans les organisations, il faut qu'ils aient parfaitement conscience de ces enjeux de la donnée, de ce qu'ils peuvent faire avec les algorithmes, l'intelligence artificielle avec la robotique et de toutes les implications que peuvent avoir ces technologies-là. Nos étudiants auront besoin de compétences, ils exerceront des métiers dans 10, 15, 20 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Il faut qu'on leur apprenne à faire face à l'incertitude, à faire face à la complexité, à faire face au mouvement et être en avance sur ce mouvement. On a été sans doute une des premières écoles à créer un incubateur complètement dédié aux étudiants. Notre incubateur est intégré dans la pédagogie et on a créé plus de 180 entreprises avec cet incubateur dont certaines sont des très belles réussites. Une des problématiques qu'on a à l'école, c'est de garder nos étudiants à venir en cours à la fin de l'année scolaire parce qu'ils ont déjà signé un CDI. À six mois, 99% de nos étudiants sont en entreprise. Donc ça, c'est un vrai critère où le marché de l'emploi nous renvoie le fait que nos formations, nos approches sont ce qui est attendu aujourd'hui. Et maintenant, notre enjeu, c'est d'anticiper sur ce que seront les besoins et les attentes dans les années qui viennent. à la fin de l'année scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada